Avoir une grosse désillusion, vous allez revenir un petit peu sur Terre, parce qu'il y a des filières qui seront supprimées. Donc voilà, on va en parler. Oui, on en parle. Est-ce qu'il y a une filière que toi, tu n'aurais pas aimé faire, en fait, avec le temps en arrière ? Qui ne te disait absolument rien. Tu te disais, non, il n'y a peut-être pas de débouché pour cette filière-là. Ah, pas de débouché ? En y réfléchissant. L'INSEE, peut-être ? Je ne sais pas. Tout de suite, là, non. Une fois, j'étais en face d'un devoir de SVT. Et puis, le professeur m'a dit... Il a réveillé ma fille au moins pendant deux heures, et puis il a dit, bon, ta place n'est pas ici. Mais ce n'est pas ça. Bon, je vais être là. On a deux heures. Deux heures, quand même, ça va devoir... Ça, c'était le temps de l'épreuve, carrément. Il a réfléchi. En fait, il avait même oublié de ramasser les feuilles des autres. C'est deux heures, bon. Il est venu, il dit... Science de la vie et de la terre. Tu as sciencé jusqu'à... Non, c'était au lycée Gasson de Benjerville. Il dit, non. Ta place n'est pas ici. Ah bon. Ah, Yako. Donc, alors ? Ouais. Et donc, en fait, l'heure est aux réformes dans l'enseignement supérieur. Tu veux mettre le jingle ou tu veux que j'y aille ? Non, on y va, ouais. OK. Le ministre ivoirien d'enseignement supérieur de la recherche scientifique, Adama Diawara, disait à la presse jeudi dernier que les filières non porteurs d'emploi allaient tout bonnement être supprimées dans le brevet de technicien supérieur BTS pour faciliter un petit peu la rimage entre la formation et l'emploi. Donc, selon lui, il est important que les apprenants puissent trouver facilement du travail après l'obtention de leur diplôme. On est tous d'accord pour ça, évidemment. Et c'est pourquoi les nouvelles réformes qui ont déjà trouvé un financement de la Banque mondiale concerneront uniquement les filières porteuses d'emploi au niveau du BTS. Alors, si on ne cite pas encore les filières dont il s'agit, on a une idée des filières qui sont plutôt porteuses d'emploi. Les experts de métier parlent en général de les ingénieurs en génie civil. Écoutez bien, ingénieurs en génie civil, ingénieurs techniques, ingénieurs de production, les responsables de développement commercial, les technico-commerciaux, les contrôleurs de gestion, le contrôle qualité, les chefs de chantier. Dans 25% des cas, ces fonctions cadres techniques issues de la production, de la maintenance et de la qualité sont recherchées par les entreprises qui recrutent selon le dernier baromètre 2018. Il y a aussi un besoin de développeurs. Alors, on sait que la technologie est en plein essor en ce moment. Donc, c'est un secteur qu'il faut regarder de près. Les chasseurs de têtes recherchent aussi, pas seulement des top management, mais aussi des conducteurs de travaux et des électromécaniciens. Bon, alors, cette réforme, c'est une très, très belle initiative au niveau du brevet technicien supérieur. Mais je pense qu'on devrait plutôt élargir au niveau de l'université, le bassin universitaire de Côte d'Ivoire qui souffre un petit peu depuis quelque temps de ces gens formés, mais qui n'ont pas de débouchés. Finalement, on se souvient, il y a deux mois en arrière, il y avait près de 3 000 docteurs chômeurs qui faisaient une grève et qui réclamaient une place dans la fonction publique. Alors, si on se réfère un petit peu aux filières, d'où venaient ces différents docteurs chômeurs ? Il y a donc la philosophie, la criminologie, romans français, la sociologie, biosciences, sociocriminaux, linguistique, histoire espagnole, géographie, géographie du tourisme, nutritionniste, anthropologie, sciences du langage. Et je dis ça, je ne dis rien. C'est cela. Alors, en fait, en gros, l'ambition derrière, c'est de favoriser les formations métiers plutôt que des formations de managers, de décideurs, qui sont plutôt dans de la théorie. Alors, ce qu'il dit, c'est vraiment, est-ce qu'un enfant, après sa formation, pourra tout de suite avoir beaucoup plus d'opportunités de travail ? C'est surtout ça. Donc, si c'est une formation théorique, mais qui, après, a un débouché, on va encourager. En l'occurrence, en ce moment, c'est vraiment des filières qui ne trouvent pas de débouchés. Il faut prendre l'exemple, en ce moment, il y a un véritable boom dans la construction des routes et tout. On a besoin de gens qui savent fabriquer des routes. Il faut avoir des étudiants qui ont été formés. Il y a un manque rillard. On a découvert que la Côte d'Ivoire a un potentiel de 2 milliards de barils de pétrole. Ça veut dire que dans quelques années, il y aura un besoin de jeunes formés au métier du pétrole. Et d'ailleurs, l'ambition du gouvernement, c'est de créer des filières qui sont spécifiques à ces besoins-là. Parce qu'il est bien beau d'investir, de prôner l'industrialisation, s'il n'y a pas de main-d'oeuvre pour accompagner, et c'est compliqué. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que l'Allemagne soit par exemple la première puissance en Europe. Parce qu'en Allemagne, on favorise les formations courtes, les formations métiers, plutôt que des formations diplômantes, un peu comme en France. Il y aura des docteurs. Voilà, managers de temps. Il y a beaucoup de managers, mais il faut... Et la quatrième révolution industrielle, comme on en parlait, le digital et tout ce qui va avec, c'est évidemment l'informatique, le développement. Donc pour cela, il faut qu'il y ait des compétences. C'est bien pensé ça. Il faut des petits boulots aussi. Les gens pensent qu'il n'y a pas d'argent dans les petits boulots. C'est complètement faux. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoles qui forment dans les métiers comme l'anglerie, par exemple. Je sais que j'ai une proche qui a dû se rendre au Ghana pour faire une formation, à 6 millions et quelques de francs CFA, la formation, et qui est revenue, et qui aujourd'hui a une anglerie, mais qui marche super bien, par exemple. Donc tu as des petits métiers comme ça, qui rapportent super bien, mais qui ne sont pas mis en valeur. Le problème des jeunes aujourd'hui, c'est la perception qu'on a du travail. Absolument. Moi, je ne peux pas être menuisier, parce qu'il se dit que c'est dégradant, je ne peux pas être mécanicien, c'est dégradant, alors qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Oui, c'est cela. Les cheveux aussi, la coiffure. Pour le rappel historique, l'actuel président, le président Batara, quand il était Premier ministre en 1990, c'est lui qui va favoriser la création des filières BTS qui n'existaient pas. C'était que l'université. Et ceux qu'on appelait dans les chansons « Zouglou » « Génération sacrifiée », c'était ces étudiants à qui on a dit « Écoutez, tout le monde ne peut pas être absorbé par les universités. Allez faire le BTS. » Ils étaient réticents au départ, mais finalement, les diplômés de ces filières, du tertiaire, sont devenus les patrons de ceux qui sont restés à l'université parce qu'ils ne finissaient pas, maîtrise, doctorat et tout. Et quand ils sortent, en fait, ils n'ont que les connaissances théoriques. Non, mais ce n'est toujours pas facile aussi. On n'a pas toujours les moyens d'embaucher tous les docteurs. C'est toujours pas facile. Et embaucher dans quoi ? C'est toujours pas facile parce qu'il y a les parents aussi qui ne sont pas d'accord avec le choix des enfants. C'est bizarre qu'ils parlent comme ça à un fils unique. C'est vrai, c'est bizarre. Et l'humour aussi. Oui, oui. Moi, ça a été mon cas. Tu ne veux pas dans la vie ? Non, moi, je vais être docteur. Toi, tu veux être quoi ? Non, moi, je veux être pilote. Demain, elle nous fit. Tu veux faire quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai une fille baoulée et elle dit qu'elle va être cuisinier. Non, c'est quoi ? D'accord. Il y a l'agent dedans. Il faut se former. D'accord. Notre chargée de production est de retour. Oui. Elle s'appelle Vanessa Acroyo-Cofi. Elle est baoulée. On lui a demandé ce qu'elle veut. Elle dit qu'on aille à la pub. Allons-y.